bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo youtube qui est super importante dans le développement de son business alors pour cela je vais vous donner quatre conseils pour bien développer votre business en 2022 avant de passer à la suite n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent de me laisser un petit commentaire j'aimerais bien voir votre retour et également me laisser un pouce en l'air pour me motiver alors passons au vif du sujet quatre conseils pour développer son business en 2022 premièrement donner de l'importance au retour client c'est à dire qu'une fois que vous allez acquérir vos premiers clients que vous allez faire vos prestations vendre votre formation faire votre séance de coaching enfin peu importe eh bien je vous conseille vivement de mettre en place un questionnaire alors c'est un questionnaire qui se fait rapidement sur google form avec deux trois questions pour en savoir plus sur le client justement donc un petit questionnaire pour avoir les retours du client pour lui demander ce qui lui a plu ce qui lui a déplu pour lui demander ce qu'il aurait aimé retrouver en plus lors de la prestation enfin dans la formation la séance de coaching ou quoi et ce qu'il a un peu moins aimé en gros fin vraiment ces deux trois petites questions assez rapide le fait de mettre en place un questionnaire va vous aider à justement avoir des retours de la part de vos clients et tout cela dans le but de réajuster votre offre enfin compléter votre formation par exemple ou alors faire vos séances de coaching d'une autre façon vraiment faire en sorte que l'expérience utilisateur soit améliorée à chaque fois et de plus votre client va se sentir important parce qu'il va se dire ok en plus mon avis compte c'est pas juste quelques séances comme ça ou juste c'est bon j'ai eu j'ai acheté ma formation j'ai tout suivi on n'en parle plus dans la personne a la droit de donner son avis elle dit ce qu'elle pense etc et comme ça et bien en fonction de ses retours si c'est pertinent ou pas et bien on peut améliorer nos offres nos services et c'est super important vraiment deuxièmement se concentrer sur le référencement naturel que vous soyez sur instagram ou autre moi je vous conseille vivement du moment pour débuter de faire en sorte de développer votre business naturellement c'est à dire que je vais prendre le cas d'instagram vu que je développe beaucoup mon business sur cette application et bien je fais en sorte de d'avoir plus d'abonnés naturellement enfin par la voie organique de faire en sorte d'avoir des clients également naturellement fait bien évidemment que je vais prospecter créer du contenu pour attirer les bons clients à mon compte instagram faire en sorte de discuter avec mes abonnés en fait ce que je veux dire par là c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer à dépenser des sous à payer des publicités pour avoir vos premiers clients et pour développer votre business faites en sorte de le développer petit à petit parce que oui ça va prendre un petit peu plus de temps mais en tout cas ça va vous rapporter des prospects qu'on appelle qualifiés c'est à dire des futurs potentiels clients alors que si vous passez tout de suite par la case publicité il y a des fortes chances que vous ayez attiré à vous des touristes entre guillemets enfin des personnes qui sont plus ou moins intéressées par votre contenu mais qui n'iront jamais probablement jusqu'au bout parce que voilà enfin c'est des touristes ils sont passés parce que c'était joli ou quoi donc voilà essayer de développer votre audience naturellement petit à petit au début et par la suite vous allez créer un lien de confiance avec vos abonnés vous allez créer beaucoup plus d'interactions et d'engagement avec votre contenu troisièmement créer une belle expérience pour chacun de vos clients c'est à dire que l'expérience utilisateur est super important dans le développement de votre business parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire beaucoup d'efforts pour trouver vos premiers clients et ensuite eh bien que ces premiers clients là ne soient pas satisfaits vous n'allez pas pouvoir retrouver d'autres clients ou alors jusqu'à une certaine limite parce que tout de suite avec le bouche à oreille ou les témoignages ou les avis mis sur internet eh bien si votre travail n'est pas très bien fait ça va se savoir très rapidement donc faites en sorte que chaque client soit satisfait à la fin de votre prestation ou à la fin de vos services vraiment que l'expérience utilisateur soit au coeur de limite de votre service soit vraiment que que le client en face se dise ah en fait c'était bien je suis vraiment très contente d'avoir payé ou le fin le travail délivré était d'une qualité exceptionnelle ou ou qu'elle soit tellement satisfait que finalement il y en a la cliente soit prête à acheter un autre produit chez vous ou alors limite encore mieux à parler de vous à son entourage moi j'ai une de mes clientes qui m'a avoué qu'elle avait parlé de moi à ses amis et je trouve ça juste exceptionnel parce que finalement ce sont des futurs potentiels clients donc c'est super important de rendre l'expérience client très agréable pour faire en sorte de d'avoir un petit peu plus de notoriété dans son domaine et en plus de pourquoi pas trouver des nouveaux clients sans avoir à faire beaucoup d'efforts finalement quatrièmement créer une newsletter pour accueillir vos clients ou vos prospects du moins c'est super important de mettre en place un outil pour interagir avec vos abonnés pour leur raconter un petit peu votre journée la vie d'un entrepreneur d'une entrepreneur leur dire que ce sur quoi vous êtes en train de travailler vos futurs projets etc mais en tout cas créer une newsletter déjà pourquoi tout simplement parce que vous allez pouvoir récupérer des données et qui dit donner dit par la suite vente ou promotion d'un service d'une offre en cas c'est super important parce que si par exemple vous mettez en place votre newsletter sur instagram et bien le jour instagram plante le jour où votre compte il est bloqué le jour où finalement instagram n'existe plus enfin je dis ça comme ça mais et bien vous aurez des données en main vous aurez des adresses mail les noms les prénoms ou d'autres informations comme le numéro de téléphone ou quoi si vous en avez réellement besoin et bien vous aurez toutes ces données là pour pouvoir rester en contact avec vos prospects ou avec vos clients c'est très important en plus le fait de mettre une newsletter hebdomadaire par exemple dans mon cas ça permet de leur dire un petit peu chaque semaine où j'en suis ce que j'ai fait mon mot du moment mes réussites du moment enfin c'est super important pour créer un lien de confiance avec vos lecteurs et puis vous pouvez également vous en servir pour faire la promotion d'une nouvelle offre ou la promotion de je sais pas d'un challenge une formation gratuite qui sortira ou quoi mais en tout cas c'est important la newsletter vous pouvez la mettre en place avec plusieurs outils qui existent actuellement de mon côté j'utilise un outil qui s'appelle système io donc c'est fait par un français donc ce qui fait que finalement le service client il est super bien fait dès que j'ai une question et que j'ai un problème j'ai juste envoyé un mail en français tout de suite la réponse arrive dans les 24 heures en français également enfin c'est juste bien fait donc je vous recommande vivement mais en tout cas mettez en place une newsletter voilà on arrive maintenant à la fin de cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé dans le développement de votre business en 2022 si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous si la vidéo vous plaît mon contenu vous plaît en général n'hésitez pas également à vous abonner et à me laisser un petit pouce en l'air pour me motiver je vous souhaite beaucoup de succès durant cette année et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo je vous dis à très vite